C'est une tournée qui vise à dénoncer la question du blâme qu'on met sur les victimes tout le temps et de remettre au centre les femmes et de dire qu'elles font du travail important dans les régions et reparler de tout ça ensemble et défendre les droits de tout le monde. On a des activités itinérantes qui vont se dérouler à Dakar, Saint-Louis, Durbel et Ziegenchor. D'ici à novembre et on va travailler avec des groupes qui sont dans les villes qu'on va visiter et l'idée est de travailler avec tout le monde pour déconstruire les stéréotypes liés aux femmes, aux gens et pour remettre au centre la question du contrôle de son corps. En fait c'est un choix aléatoire, plutôt aléatoire, sauf dans le cas de Durbel. Durbel, on parle beaucoup de violence à Durbel mais l'idée c'est que c'était un choix aléatoire parce qu'on ne veut pas dire qu'il y a plus de violence dans telle région ou telle autre. On a choisi ces régions-là parce qu'il fallait faire un choix, parce qu'au niveau du budget il faut toujours faire un choix mais ce n'est pas parce qu'il y a plus de viol ou pas, personne n'est capable de le dire. Mais le travail est important dans toutes les régions et on espère pouvoir le faire éventuellement dans toutes les localités. Les activités que nous mettrons en place, ça va être des Wartans ou là ça va être des groupes non mixtes. Mettons un Wartan juste entre femmes, 20 personnes qui vont parler des situations qu'elles vivent, qu'elles ont vécues, qui vont parler de violence conjugale, de viol, etc. Et l'idée c'est que ces Wartans-là soient repris par les communautés et que même quand nous on n'est plus là, ces femmes puissent continuer à créer ces espaces-là pour elles-mêmes à se les approprier. À côté de ça, on a des Open Mic, donc qui sont des activités de micro-ouvert où là, ça va être les groupes qu'on va avoir, des slameurs, des rappeurs, des personnes qui font de la photo, du dessin, etc. Venir s'exprimer sur ces questions-là encore une fois, donc par un moyen plus artistique. Et on va faire de la sensibilisation dans les écoles, lycées et universités. Et à côté de ça, on a aussi des panels comme vous allez voir aujourd'hui, mais qui est une conversation encore une fois. On ne veut pas avoir des expertes et des experts qui vont expliquer à la communauté ce qui se passe. On veut que les gens participent, tout le monde a son avis là-dessus. Tout le monde a quelque chose à dire sur le viol et on doit le combattre ensemble. Et l'idée, ce n'est pas de parler pour, c'est de parler avec les communautés.